Gloire à toi, Seigneur, avec puissance, Gloire à toi, ô Dieu, toi, te rois. Les yeux des hommes, le Seigneur est la bonne seule, Gloire à toi, Marie-Hélène, Le pays nous a sorti, La miséricorde et la miséricorde et le pays est la plus démoin de ton amour, Viens, mon islam, et pas de grand-mâti. Gloire à toi, Seigneur, avec puissance, Gloire à toi, ô Dieu, toi, te rois. Nous allons entrer dans le huitième centenaire de l'Ordre des Prêcheurs. C'est aussi l'occasion pour nous d'être dans cette célébration en communion avec tout l'Ordre, tout l'Ordre de toutes les composantes de la famille dominicaine. Je voudrais vous faire part du message que nous a adressé le Maître de l'Ordre, le Frère Bruno Cadoré. Je suis heureux de saluer tous les frères, sœurs et laïcs dominicains en cette ouverture de l'année du Jubilé dominicain de l'Ordre des Prêcheurs. Et je suis heureux de vous saluer tous depuis la basilique de Sainte Sabine qui avait été donnée à Saint Dominique. Pourquoi ? D'abord parce que Sainte Sabine, c'est le lieu où s'enracine la prédication de Dominique. Il aimait prier ici. Il aimait contempler, parler à Dieu. Il aimait laisser les mystères de la vie du Christ habiter sa propre vie. Et puis, il aimait aussi, dit-on, parler avec Dieu de celles et ceux qu'il avait rencontrés, avec qui il avait parlé de l'Évangile, de la paix. Et là, dans cette conversation avec Dieu, il trouvait la force de partir à nouveau prêcher, partir prêcher pour lui, c'était, comme le montre la mosaïque de Sainte Sabine, prêcher l'unité. L'unité entre la circoncision et la gentilité, l'unité entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas très bien, l'unité de tous, parce que tous sont capables d'une même communion. C'est cela qu'il voulait annoncer. Il trouve la conviction de cela dans cette vision de Pierre et Paul. Paul lui donne l'écriture, la révélation, l'unité et le dessein de Dieu. Et Pierre lui donne le bâton du pèlerin pour qu'il puisse partir. Alors, il part et il ouvre la porte. Le jubilé dans l'ordre, c'est cela. Il ouvre la porte et puis il regarde sur la porte. Et il voit la première représentation de la crucifixion. Prêcher l'évangile de la paix, c'est prêcher la vie donnée en abondance par un Messie crucifié. Alors il s'en va. Et il va rejoindre toutes celles et tous ceux auprès de qui le Christ le précède. Une devise pour se jubiler. Va et prêche. Gloire à Dieu, au plus grand des cieux, et les frères aux hommes du Père. Prayons le Seigneur. Dieu de miséricorde, dans ta sagesse éternelle, tu as appelé ton serviteur dominique à se mettre en goutte dans la froid, comme prêlerai itinérant et prédicateur de la grâce. En commémorant ce jubilé, nous te demandons d'insuffler de nouveau nous l'Esprit de Christ ressuscité, pour que nous puissions proclamer joyeusement l'évangile de la paix. Par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles, les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Marmoire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.